Elle s'est dit, mais il me connaît ! J'ai même pas fait les surprises ! On a écrit le 20 nombre de lettres, je crois. Bah oui, un, deux, trois, mais Biarritz, plus que jamais ! Sincèrement, il faut y aller comme ça, on n'en revient jamais. C'est vraiment beau, les gens sont chaleureux. La montagne et la mer au même endroit, c'est... Le climat, les vagues, le sable, le soleil, les primaires... Le coucher de soleil avec la montagne qui ressemble à la dame. Il y a une montagne, quand on la regarde, elle fait un visage de femme comme ça. C'est trop joli. Et franchement, c'est toi qui... Moi, j'ai rencontré Kevin quand on s'est mis ensemble, c'était à Biarritz, du coup, comme dans le film. Et depuis, c'est mon rêve, c'est notre but. On veut habiter à Biarritz, parce que c'est magnifique. Et que c'est incroyable, et que les gens... Non mais écoutez ça. Les gens, ils vont au travail. Après le travail, ils prennent leur scooter avec leur planche, et ils marchent dans la ville pieds nus. Inès, ça l'a choqué, ça. C'est sa vie de marcher pieds nus. Non mais c'est fou marcher pieds nus. Non mais il est 19h, et tu vois un mec marcher à côté du CIC comme ça, pieds nus. Il va à la mer. C'est quoi cette vie ? Je veux vivre ça. Donc on va l'habiter à Biarritz-Saint-Jean. Mets-le, oui ! Bah mets-le ! Ouh là là, qu'est-ce que tu vas mettre si tu doutes ? Je suis pas sûre qu'il va l'avoir. Quoi ? T'es prêt ? Un, deux... Oh mais... Il l'a, c'est pas la bonne orthographe mais c'est ça. C'est Nounous ? Nounous. Bah du coup, comme je suis une fille, moi j'ai mis deux SE. Ah ça va. C'est ça, c'est Nounous. C'est Nounous. Un, deux, trois. Le Professionnel. Bien. Ouais, c'est vrai. Bien. Franchement bien. C'est un très très grand fan de... Dis le nom. Vas-y. Parce que tu vas m'aimer. Non, dis le nom toi. Non, comme acteur j'aime beaucoup Jean-Paul Delmondo. C'est vrai. Il a des coffrets à la maison et tout. J'étais bercé avec ça quand il était petit. C'est clair. Et à chaque fois il pensait que c'est un professionnel qui meurt à la fin. Ouais. Et qu'à chaque fois il remettait la cassette parce qu'il faut qu'il revivre. Non, c'est mon oncle. Mon oncle... Tu vois, vous connaissez. Non, c'est mon oncle qui a fait ça. C'est mon oncle... Il est trop à l'aise. Mon oncle il m'avait... Donc on regardait le film et j'ai pleuré à la fin parce qu'il était mort. Et mon oncle ça l'avait fait mourir de rire parce que je pense qu'il était vraiment mort dans la vraie vie. Donc à chaque fois il me remettait la cassette et il me disait regarde il vit de nouveau. Et il attendait juste le moment où il se passe tu à la fin. Et lui il éclatait de rire pendant que je pleurais. C'est Jean-Luc. Voilà. Nous on aime beaucoup les chansons du monde. On aime trop les chansons. Nous c'est les chansons du moment mais on n'a pas de chansons. C'est vrai qu'on a... Par exemple on ne s'est pas embrassé dans une chanson. Ouais. On n'a pas eu un moment fort sur une chanson. C'est clair. On n'a pas de chansons. On n'a pas de raison d'avoir une chanson. Si il y avait une chanson qu'on aimait bien mais c'était... C'est cool. C'est la chanson où le mec il se fait tromper. Où le gars il trompe sa copine et après il lui dit prends plus affaire. Allo bébé comment tu vas ? Ah ça c'est... Je veux dire tes affaires sont dans la poubelle. C'est que blab. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas notre chanson. C'est pas notre chanson. On se dit c'est une chanson de rupture. Ouais ça c'est notre chanson. C'est super. On dit qu'à partir de maintenant on trouve une chanson. Ok. Ça c'est l'important depuis leen Яnne. Sous-titrage ST' 501